Comment crypte-t-on les données sur Internet ? On envoie de plus en plus par Internet des données très confidentielles, comme des emails privés ou des numéros de cartes bancaires. Et il faut être sûr que ces données ne peuvent pas être volées sur le réseau, ou si elles le sont, qu'elles ne puissent pas être utilisées par les voleurs. On envoie donc ces données en les cryptant, c'est-à-dire en transformant chaque chiffre ou lettre du message selon une formule mathématique complexe. Cette formule dépend d'un nombre qu'on appelle la clé de cryptage. Supposons que Nina veuille envoyer un message secret à Maxime. Elle utilise la clé de cryptage pour transformer son message. Et Maxime utilise la même clé pour décoder le message. Mais les pirates informatiques possèdent des ordinateurs très puissants. Ils peuvent essayer toutes les clés de cryptage possibles pour décoder le message. Il faut donc faire en sorte que le nombre de clés de cryptage possibles soit tellement important que même l'ordinateur le plus puissant de la planète ait besoin de nombreuses années pour trouver la clé, ce qui laisse le temps d'en changer. Le principal défaut de la méthode qu'on vient de décrire, c'est qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, Nina envoie la clé à Maxime. Et évidemment, cette clé peut être interceptée par un pirate et du coup les données ne sont plus secrètes. Pour éviter ce risque, on utilise une méthode un peu plus sophistiquée, avec deux clés, une clé de cryptage et une clé de décryptage. Maxime, le destinataire qui veut recevoir des messages secrets, va générer les deux clés. Il garde sa clé de décryptage secrète, mais il s'arrange pour que la clé de cryptage soit connue de tous, et donc en particulier de Nina, en la publiant dans un annuaire. La clé de cryptage est donc publique. Mais ce n'est pas grave, car elle ne permet pas de décrypter les messages. Par contre, la clé de décryptage doit rester privée. En fait, Maxime met à la disposition de tous une sorte de cadenas que tout le monde peut fermer pour sécuriser un envoi. Mais il est le seul à posséder la clé du cadenas. Nina, pour envoyer son message secret, le met dans une boîte virtuelle qu'elle ferme avec le cadenas. Une fois fermée, ni elle, ni personne en dehors de Maxime ne peut ouvrir la boîte. La clé publique est calculée à partir de la clé privée. Mais il faut absolument que quelqu'un qui connaît la clé publique ne puisse pas remonter à la clé privée. Pour cela, on utilise une propriété bien connue des mathématiciens. Cette propriété, c'est qu'il est beaucoup plus facile de multiplier deux nombres que de retrouver à partir du résultat les deux nombres de départ. Par exemple, il est facile de trouver que 373 fois 601 c'est égal à 224 173. Mais si je vous demandais de trouver les diviseurs de 224 173, il vous faudrait des heures. Essayez simplement de trouver les diviseurs de 373 ou de 601, vous verrez. Vous allez déjà y passer beaucoup de temps pour découvrir au final qu'il n'y en a pas. En dehors, dirait les mathématiciens, de 1 et de même, comme tous les nombres. Ce sont ce qu'on appelle des nombres premiers. Ces nombres ne peuvent pas s'écrire comme la multiplication de deux autres nombres. Eh bien, une clé privée consiste en deux nombres premiers, tandis que la clé publique correspondante est la multiplication de ces deux nombres premiers. Bien sûr, il faut choisir les nombres premiers suffisamment grands pour qu'il ne soit pas facile de les retrouver. Par exemple, si je choisis comme clé privée 5 et 11, la clé publique est 55. Et ce sera très rapide, même sans ordinateur, de retrouver 5 et 11 à partir de 55. En fait, la taille des nombres premiers servant de clé privée augmente régulièrement pour suivre l'évolution des performances des ordinateurs. Par exemple, début 2011, le standard devient un cryptage de clé publique sur 2048 bits, ce qui représente des nombres comportant 617 chiffres. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada